et bien salut à tous c'est capitaine femme de la capi tv et aujourd'hui on se retrouve pour une petite série de vidéos que je vais commencer c'est la série pvp donc voilà je me suis assisté à un sabre à ça et à la main il n'y a pas longtemps et je me suis dit que j'essaierais bien le pvp 1 contre 1 et je fais quelques défis pour le moment en attendant que visome pour voir ce que ça va donner donc aujourd'hui c'est le premier combat c'est contre un roubler et niveau 140 si je me rappelle était 6 pm de base et ne sachant pas quel élément jeter elle va jouer un peu bizarrement mais vous allez voir un peu comment je procède donc je lance ma bombe mais bon je les fais avancer façon à me rapprocher de lui et je vais me cacher derrière les bons voilà vous verrez il ya un deuxième combat et je suis je joue différemment totalement différemment je joue beaucoup plus sur le boost des bons enfin vous allez voir un peu comme elle est en train de faire elle donc elle se met en état qui a boum donc là elle se booste à plus de pn à plus un pa elle fait sa maîtrise de dac je pense oui de dac et elle se barre comme un petit cra on dirait et elle se booste enfin elle prépare une bombe pour pas que je la tape et afin qu'elle puisse se booster encore le tour d'après voilà c'est à mon tour je fais une troisième explot bombe et takabo voilà et détonateur afin de booster à plus 480 pour cent si j'ai 300 et 480 pour cent donc là je me rapproche le plus possible mais je joue pas super bien sur ce combat là je joue un peu plus bourrin parce que j'avais envie de faire une chose c'est de taper avec le sabre pour lui montrer de quel élément j'étais et comme là apparemment elle voit que j'ai ma maîtrise d'épée et que mes boosts sont dommages mais elle doit un peu sans doute et que c'est pour taper feu mais elle a pas compris en fait tout de suite que j'étais ça donc elle me fait deux coups de marteau zote qui tapent à 400 chacun je commence à taper alors un premier coup à moins 700 et un deuxième coup à moins 500 donc là elle se retrouve avec 1000 hp et là je me rappelle bien dans le chat elle était en train de dire oula tes feux tu tapes fort et tout ça mais ça me faisait bien rire donc là elle va jouer pas super bien elle fait sa bombe elle se décale et elle remet deux coups de marteau diamine zote et j'ai pas compris là elle a pas bien joué parce qu'elle aurait pu tout simplement poudrer sa bombe et me tacler grâce à ça j'aurais pas la finie donc là je fais un coup à 600 et un deuxième coup à 600 et je termine le combat comme ça voilà pour le moment le premier combat est terminé maintenant le deuxième qui se lance c'est contre une lyopée de 163 terre si je me rappelle bien parce qu'elle a des agresseuses au cac donc elle doit avoir un minimum d'air pour voir les portes donc voilà je commence le combat extraction bombe et quand j'ai l'initiative j'essaie de taper beaucoup plus enfin le plus possible au premier tour vous allez voir comme ce combat là j'ai pas du tout joué comme l'autre franchement je vais vraiment bien jouer sur ce combat j'étais content moi elle va essayer de jouer la coco la lyop voilà elle se booste c'est à moi je recule je prépare le petit boost voilà une bombe de chaque là je passe mon tour maintenant c'est à elle elle lance un coco dans le vide elle essaie même pas de s'approcher ou toucher une bombe ou quoi à moi mon avis il connaissait une personne qui connaît pas encore les roubleurs parce que il ya beaucoup de gens quand je fais mais bon ben au lieu de les expliquer péter et il pense qu'une chose c'est se barrer le plus loin possible je comprends pas pourquoi ils font ça à moins qu'ils connaissent pas du tout la classe voilà je me ravance une explo bon une bombe venteuse et je passe mon tour là voilà elle a enfin compris qu'il fallait taper les bons presque envie de l'applaudir donc elle fait ses deux épées diop et elle s'en va donc moi je tant que les takaboom est toujours actif je vais me booster une dernière fois voilà encore une bombe de chat voilà ça explose donc là je suis à 11 pa 8 pm et 280% dommages de boost pour les trois tours à venir à 2 pour la première ligne de boost et 3 pour les deux autres donc elle fait vitalité vitalité qui était boosté il n'y a pas très longtemps parce que le bonus de vitalité monte jusqu'à 500 donc ça peut franchement changer tout souvent qu'on passe un peu comme le contre coup des écafs qui ont été boostés donc là elle a un peu peur elle recule elle est à deux tours de sa cocotte donc moi je vais essayer d'aller au cas comme je suis boosté mais elle ne savait pas que ce que je vais faire là était possible voilà je fais ma bombe une petite entourloupe pour me transport avec la bombe et un coup de srab rachaïna qui tape à 600 donc la voilà boosté plus qu'un tour à attendre pour sa cocotte et elle reste au corps à corps et là vous allez voir je vais franchement faire un bon tour là j'ai vraiment aimé ce que j'ai fait donc là encore non 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 je me fais pas ça je me parle à moi même vous inquiétez pas voilà et une roublardisse afin de me planquer et d'éviter la cocotte donc là à mon avis elle a pas dû comprendre ce qui lui arrivait de voir trois personnes d'un coup et elle a pensé peut-être que j'étais passé derrière elle parce que les mouvements souvent des doubles ils sont pas très intelligents soit ils se mettent les deux à l'un côté de l'autre soit ils se mettent loin ou alors complètement collés à vous enfin je sais pas comment ça fonctionne mais il se passe pas très très bien après donc là elle va se faire avoir voilà là il reste plus que deux tours donc là je fais aussi un petit enchaînement que j'ai bien aimé une botte que j'ai montré niveau 3 à pas longtemps une explo-bombe si je veux bien ouais et un roublard botte et je reclique donc là avec le roublard botte je vais l'attirer ce qui va lui faire 187 de dommages plus une détonation à moins 800 à peu près donc je lui ai fait 1000 de dommages en un petit tour et là dans le chat elle me dit GG parce qu'elle a compris que au prochain coup ce sera fatal donc voilà ça va être à mon tour je fais ma maîtrise voilà une explo-bombe et un coup de sabre à Shailama pour terminer donc voilà c'était le premier épisode de Capi fait du PVP j'espère que vous avez apprécié et je vous dis à la prochaine